Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là mesdames et messieurs, la sixième journée de cette coupe du monde est absolument magnifique, je vous dis, cette coupe du monde est l'une des meilleures coupes du monde, elle est pleine de rebondissements, de surprises, et cette sixième journée de cette coupe du monde se solde par la première victoire d'un pays africain dans cette compétition de la coupe du monde, Qatar 2022, beaucoup de personnes ne voulaient pas regarder cette coupe du monde, il y a eu un appel au boycott à travers le monde entier par rapport à cette coupe du monde, mais qu'est-ce qu'on est en train de remarquer, nous remarquons mesdames et messieurs, que tous les records d'audience sont battus parmi toutes les coupes du monde, de ces 15, 20, 30 dernières années, c'est l'une des coupes du monde les plus regardées, vous vous rendez compte de cette dégrée absolument monumentale, alors tout ce qui est interdit attise la curiosité, donc vous boycottez devant le public et puis vous rentrez chez vous et vous regardez, ben oui, à chaque instant de la journée, il y a des buts, des buts magnifiques, ça veut dire que toi t'es là, tu te lèves à 11h du matin, t'entends, ouais, tu dis qu'est-ce qu'il se passe, ben oui, c'est tes voisins qui sont contents, les voisins qataris, ah ben non, le Qatar est malheureusement éliminé, le premier pays qui a organisé cette coupe est éliminé, celui que vous avez voulu boycotter est éliminé, celui que vous accusez de polluer, de ne pas respecter le climat est éliminé, grâce au Sénégal, donc nous pouvons remercier les Sénégalais qui ont fait preuve d'une sagesse absolument incroyable en fracassant la tête des qatariens, oh là là, ils les ont tabassés bien comme il faut, il n'y a pas eu d'histoire de porti-porta, jamais de la vie, ils les ont attrapés dans le coin, ils les ont fessés, oh là là, quel lui indomptable, ils les ont griffés, ils ont rugi, ça a été du grand n'importe quoi, et qu'est-ce qu'il nous a fait Edouard Mendy, quel est ce match, quel est ce match, là c'est terminé, c'est terminé, Edouard Mendy est de retour, il y a eu beaucoup de critiques à son niveau, mais là on ne va pas se mentir, il a remporté, n'oubliez pas ce qu'il a remporté, vous l'avez critiqué, regardez le match qui vous sort, regardez le match qui vous sort, si Mendy n'est pas là, combien de buts, le Qatar met, combien de buts, hein, voilà, donc le Sénégal, on a besoin de vous au top du top, vous n'avez pas votre star, donc maintenant, tout le monde vous regarde, imaginez, vous allez loin, Sadio est toujours convoqué, il peut, peut-être, vous rejoindre dans les phases finales, qui sait, si ça va mieux, on ne sait pas, tout est possible, en tout cas, nous sommes très fiers aujourd'hui de recevoir cette victoire, cette première victoire d'un pays africain, dans cette compétition, on pensait que le Sénégal allait sortir, mais non, ce n'est pas terminé, et il y a une finale qui va se jouer entre le Sénégal et l'Équateur, nous allons être tous derrière les Sénégalais, en tout cas, il y a d'autres équipes africaines, qui sont toujours en lice, et qui ont toujours leur chance d'aller loin dans cette compétition absolument magnifique, et pleine de surprises, bon là, il y a un match spécial anglophone, anglo-saxon, que je ne vais pas regarder, car nous savons très bien que l'Angleterre va démystifier les États-Unis, nous savons très bien que ce soir, nous allons bien comprendre quel anglais il faut apprendre à l'école, si c'est l'anglais américain, ou si c'est l'anglais de l'Angleterre, et oui, nous allons mettre un petit résumé de tout cela juste après, parce qu'en plus, si tu remarques bien dans l'histoire, les États-Unis et les Anglais, ouh là là, c'était le fight assuré, donc là, ce soir, on va voir qu'est-ce que ça va donner, donc en tout cas, cette Coupe du Monde, elle est magnifique, Sénégal rec, why someone day, Sénégal rec, why someone day rec, tout le monde rec, et oui, allez, on est tous Sénégalais ce soir.